bonjour à tous et bienvenue sur saveur du congo et d'ailleurs aujourd'hui je vous fais découvrir en deux listes de la cuisine congolaise il s'agit de l'étouffé de poissons appelé affectueusement à lingala liboké ambissi en réalité les liboké et les modes de cuisson exotique assaisonner toujours des pili pili cette recette de liboké ambissi ou poissons d'eau douce cuit à l'étouffée dans des feuilles vertes naturelles et simple et facile à préparer en plus c'est vraiment très bon alors comment réaliser cette recette je vous explique tout dans cette vidéo c'est parti généralement on commence toujours par éviscérer les poissons mais comme vous les remarquez les miel et sont déjà passant au nettoyage des poissons mais avant de nettoyer les poissons mettons une bonne quantité de sel aux poissons les sels va nous permettre de bien nettoyer les poissons d'enlever l'aspect gluions qu'on appelle à lingala zei et en même temps enlever l'odeur du poisson donc frottons les morceaux avec les sels correctement puis laissons reposer pendant dix minutes après dix minutes nettoyons les poissons à l'eau à l'eau du robinet pas l'eau tiède l'eau normale frottons très bien les morceaux nos poissons sont très bien nettoyés passons à l'assaisonnement assaisonnant avec un peu de bouillon vous pouvez mettre le sel à la place mélangeons très bien pour faire pénétrer les bouillons aux morceaux mettons-les des côtés pendant quelques temps pendant ces temps mixons la tomate demi-oignon blanc du poireau piment vert ail gingembre avec un tamis récupérons le jus de la mixture mélangeons le poisson mettons trois cuillères à café d'huile ciboulette oignon partie vert du poireau coupé finement mettons les piments mélangeons très bien puis couvrons laissons mariner pendant une heure du temps pendant ces temps nettoyons les feuilles correctement à l'eau faisant les passer sur le feu pour le rendre très malléable voilà après une heure récupérons le poisson disposons le feu les unes sur les autres de façon croisée puis mettons le poisson les piments un peu de soupe si vous aimez beaucoup de soupe mettez en beaucoup d'eau voilà puis formons un balichon à l'aide du papier alu maintenant les balichons fermés pour empêcher que l'eau puisse pénétrer les mabouké sont protégés passons à la cuisson disposons les mabouké dans la marmite ajoutons l'eau chaude couvrant laissons cuire pendant 30 minutes jusqu'à ce que nous fait changeront de couleur voilà au bout de 30 minutes nos mabouké sont cuits nous les récupérons de la marmite soyez les premiers à regarder nos vidéos en vous abonnant en activant la cloche de notification pour être notifié et voilà nos mabouké sont cuits regardez comment ces appétits sont faites les accompagnés de maquemba cuit à la vapeur merci d'avoir regardé la vidéo bon appétit